Je vous ai parlé de l'histoire de la monnaie. Intéressons-nous maintenant à l'histoire des créateurs du Bitcoin, le mouvement des crypto-anarchistes. On ne va pas rentrer dans le fonctionnement du Bitcoin encore. Je pense que c'est intéressant de comprendre le raisonnement qui a amené à la création du Bitcoin. Dans crypto-anarchiste, il y a deux mots. Crypto, du mot cryptage, chiffrement, tout ce qui fait que la donnée peut être modifiée pour ne pas être lue par quelqu'un d'autre, et anarchiste. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de mouvement anarchiste. Qu'est-ce que c'est ? Sans être moi-même un spécialiste, je sais qu'au global, il s'agit de personnes qui désirent une société où il n'y ait pas de régulation particulière. Par exemple, pas d'école, pas d'État, pas de banque. Ce sont des personnes qui militent en particulier pour une société sans police et sans loi, où chacun, en fait, en réalité, fait sa propre loi. Alors, qui sont ces crypto-anarchistes ? Ce sont généralement les rois du chiffrement. Ce sont des personnes qui ne veulent pas pouvoir être espionnées. Quoi qu'elles fassent, depuis leur téléphone, depuis leur ordinateur, elles vont faire en sorte de chiffrer les données, c'est-à-dire de les rendre illisibles pour quiconque essaie de les espionner. Ce ne sont pas forcément des personnes qui considèrent qu'elles ont des éléments à cacher, mais elles veulent, au contraire, tout cacher de leur vie pour que personne ne puisse savoir ce qu'il s'y passe. On se demande souvent, pourquoi est-ce que les crypto-anarchistes veulent tout chiffrer ? S'ils veulent tout chiffrer, c'est qu'ils ont forcément quelque chose à cacher. Eh bien, pas forcément du point de vue du crypto-anarchiste. Lui pense qu'il est préférable que tout soit chiffré pour éviter que quelqu'un d'indésirable puisse mettre le nez dans leur vie privée et voir ce qu'il s'y passe. Ils anticipent, peut-être, un futur dans lequel les données vont circuler librement et où quelqu'un, une super société ou un État policier pourrait accéder à leurs informations. Ils se disent, dans le doute, chiffrons tout, comme ça, c'est sûr. Plusieurs éléments ont motivé les crypto-anarchistes à tout chiffrer. L'un d'eux, assez récent, c'est le cas d'Edward Snowden, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est un ancien consultant pour la NSA, la toute puissante agence de renseignement américaine. Il a découvert que la NSA espionnait beaucoup plus les concitoyens américains, mais même le monde entier, que ce qui était dit. Il considérait que ce n'était pas normal et donc il l'a fait savoir au monde entier en diffusant l'information. Il a indiqué notamment ce qui était analysé par la NSA et on a découvert l'ampleur de la surveillance de masse. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'on est rentré dans un monde de surveillance de masse. Ça a éveillé pas mal de conscience et incité d'autant plus de gens à rejoindre un mouvement crypto-anarchiste dans lequel on dit qu'on préfère tout chiffrer pour éviter que des super-organismes comme la NSA par exemple puissent observer ce qui se passe. Si on remonte même un petit peu plus dans le temps, en Europe, au niveau de la Seconde Guerre mondiale, il existe un véritable traumatisme ici en France qui fait qu'on a décidé d'interdire des bases de données globales. A l'époque, l'État tenait compte de certains registres, donc sous forme à papier par son ordinateur à l'époque, de qui possédait quoi ou qui était de quelle religion. Par exemple, qui est juif ? C'était pas forcément un problème du temps que l'État respectait les gens. Seulement, avec l'arrivée du nazisme en France, les nazis ont pu mettre la main sur ces gigantesques bases de données qui indiquaient notamment qui faisait quoi ou qui était juif. Et vous imaginez bien le problème que ça a été. Ça a été aussi donc une base d'un certain traumatisme qui fait qu'aujourd'hui, on préfère éviter en France de générer de grandes bases de données centralisées. Et c'est aussi ce qui motive les crypto-anarchistes à chiffrer les données et à en diffuser un minimum à l'extérieur. Que fait un crypto-anarchiste ? Quel logiciel utilise-t-il au quotidien ? Un crypto-anarchiste, c'est d'abord avant tout un geek qui a un bon niveau, quelqu'un qui connaît bien le fonctionnement de l'ordinateur et qui est généralement développeur, programmeur. Et c'est quelqu'un qui va bien choisir les logiciels qu'il utilise. Notamment, il ne va pas utiliser Windows ou Mac OS, il va plutôt utiliser Linux et certaines distributions Linux, en particulier Tails, qui est recommandé par Edward Snowden lui-même, qui a la particularité de chiffrer un maximum d'informations et de ne jamais rien retenir dans la mémoire de l'ordinateur. C'est un excellent moyen de passer incognito. En plus de Linux, le crypto-anarchiste va souvent chiffrer toutes ses communications à travers un VPN, un réseau privé virtuel qui fait que toutes les données qui circulent sur Internet vont être envoyées de façon chiffrée, ce qui limite fortement la possibilité d'espionnage au niveau du réseau. Il va aussi utiliser des logiciels libres comme Firefox ou Chromium parce qu'il a beaucoup plus confiance dans le logiciel libre parce qu'il peut regarder le code source et vérifier qu'il n'y a pas de programme espion. Il va aussi beaucoup naviguer sur des réseaux comme Tor, le réseau Internet anonyme qui permet de consulter des sites web sans révéler son identité. Il va installer des plugins par exemple pour bloquer toute forme de publicité, bloquer toute forme de script ou même chiffrer ses emails à travers un outil intermédiaire qui peut faire en sorte que personne d'autre ne peut lire les emails qu'on envoie. Et enfin, on y vient, les crypto-anarchistes vont avoir tendance à utiliser des crypto-monnaies comme le Bitcoin qui est la première crypto-monnaie qui ait réellement été créé. Les crypto-anarchistes ont horreur de tout ce qui est centralisé. Les serveurs centraux des grandes multinationales, les banques qui servent d'intermédiaire pour la monnaie, ils n'aiment pas ça et ils veulent s'en débarrasser. C'est pour ça que depuis des années, ils planchent sur une solution qui permettait de créer une nouvelle monnaie. Et c'est donc ce qui m'amène à vous parler de l'histoire d'un certain Satoshi Nakamoto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada